Et salut tout le monde ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est BB300 et aujourd'hui, oui, j'ai la classe. Charisme plus 99. Évidemment, ça fait toujours plaisir. Et j'espère que vous appréciez aussi. Là vous vous dites, wow, incroyable ! Je suis mais alors complètement abasourdi devant ce charisme absolu et devant cette beauté incroyable, exceptionnelle. N'en faites pas trop. N'en faites pas trop parce que je vous vois. Je ne vous entends pas mais je vous vois. Ah presque. Et oui, aujourd'hui les gens, nous allons plus sérieusement revenir sur un jeu qui va sortir là bientôt, le 20 mars de 2020. Je les avais presque oubliés. Enfin, pas vraiment. Mais je me suis dit, mais on n'a pas fait de hype or note sur ce jeu. On n'a pas fait justement d'attente sur ce jeu et de parler un petit peu justement sur ce qui va arriver. Parce que pour l'instant, évidemment, pour le moment, personne ou presque n'y a mis cette petite mine dessus. Et on va pas se mentir, il sort à une période qui va être très compliquée pour toutes et tous. Et ça va faire du bien de jouer à ce genre de jeu. Alors certes, c'est un jeu particulier, c'est une façon de jouer qui est très particulière. Mais l'attente autour de ce titre, elle est quand même assez incroyable. Eh bien, on va voir un petit peu ce que vous attendez et ce que moi j'attends de ce Animal Crossing New Horizons. Oh yeah ! Eh bien oui, mes gens Animal Crossing New Horizons. Horizon arrive le 20 mars 2020 sur Nintendo Switch. Exclusivité de la machine, évidemment, avec tout ce qu'il faut. Alors, bien entendu, en ce moment, c'est un peu compliqué. Parce que vous le savez, on est en confinement total, même si ça n'a pas été dit explicitement. Mais en fait, si, très clairement, on est en confinement. Donc, forcément, je pense que la part de dématérialisé va complètement exploser par rapport aux ventes de supports physiques. Et j'ai une grosse pensée pour tous ceux qui ont acheté leur jeu en boîte, dans certaines boutiques, ou même les consoles. Certains vont faire ce qu'il faut pour vous les livrer à domicile. Pour d'autres, on ne sait pas ! Donc, ça risque d'être compliqué. Donc, c'est pour ça que, dans un sens que lui arrive maintenant, ça va permettre de souffler un peu. Je pense qu'on en a besoin. On sent les gens un peu énervés. On sent les gens dans la peur, dans la panique, tout simplement. Et ça, ça va faire plaisir parce que ça va permettre de souffler. Je pense qu'on en a vraiment tous besoin. Animal Crossing sur Nintendo Switch. Alors, c'est un jeu qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Ça, autant le dire tout de suite. Ce n'est pas le genre de jeu où tu vas te dire, tiens, obligatoirement, c'est H.A.D. One. Bien entendu, c'est un style de jeu particulier. C'est une façon, évidemment, de jouer qui est particulière, elle aussi. On peut dire, tout simplement, que c'est une espèce de simulation de vie, un peu comme les Sims. Évidemment, ça ne se joue pas de la même manière. Ça ne se vit pas de la même manière. Mais, fondamentalement, dans l'âme même du jeu, c'est ça. Tu es sur une île, puis après, tu fais ta petite vie. Tu as des gens, tu leur parles. Tu vas avoir, parfois, des trucs à rembourser avec ce cher Tom Nook. Tu vas avoir des petites missions à faire. Puis, tu vas, après, faire ton petit jardin, aller pêcher, aller récupérer des trésors, secouer les arbres. Enfin, tout ce qu'on fait, évidemment, dans la vie de tous les jours, bien entendu. Et, typiquement, c'est un genre de jeu qui, du coup, va déjà forcément cliver. Parce que, honnêtement, tout le monde n'aime pas ce côté simulation de vie. Sans rentrer dans le cliché, parce qu'il n'y a pas forcément de cliché à avoir. Évidemment qu'il y a beaucoup, justement, de femmes qui aiment, justement, ce genre de jeu. Et, j'ai envie de dire, mais il y a aussi des hommes, parce que, ben, je me suis surpris à aimer ce genre de jeu. Alors que, pourtant, les Sims, ça a été très compliqué pour moi d'accrocher. Et, Animal Crossing, bizarrement, j'ai accroché. Et, je parle notamment, donc, du New Leaf, qui est un jeu que j'ai vraiment adoré. Oui, vraiment. D'ailleurs, il y a la vidéo sur la chaîne. C'était sur 3DS, je crois, de mémoire. Bon, c'est la qualité de l'époque. Donc, évidemment, attention, ça pique les yeux. Mais, je me surprends, encore aujourd'hui, à me dire, punaise, j'ai bien aimé. Et, ouais, j'avais bien aimé, parce que j'étais rentré dans le trip du, je vais venir, tous les jours, voilà, faire mon petit jardin, récupérer mes trucs, revendre mes trucs pour avoir mes clochettes, machin et tout ça. Et, je me suis dit, putain, j'accroche bien. Donc, voilà, ce n'est pas, ce n'est pas un jeu cliché. Ce n'est pas un jeu cliché où il n'y a que les femmes qui jouent à ce jeu ou quoi que ce soit, où il n'y a que les enfants qui jouent à ce jeu. Non. Tout le monde peut y jouer. Oui, je pense que vous avez vu aussi l'histoire de cette grand-mère, je crois, qui avait joué pendant des heures et des heures sur sa version, justement, d'Animal Crossing. Comme quoi, tout est possible, en fait, et que ça appartient à toute catégorie de personnes, de joueurs et de joueuses du monde entier et de n'importe quel âge. C'est ça qui est fort avec un jeu comme ça, parce que c'est un jeu qui rassemble tout le monde. Oui, oui, ça paraît bizarre, dit comme ça, mais c'est un jeu qui rassemble tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'en ces temps, aujourd'hui, un petit peu complexes, un petit peu compliqués, où on va devoir rester chez nous, et on va insister là-dessus, restez chez vous, hein, parce qu'il y en a qui n'ont définitivement rien compris, alors qu'on leur dit de rester chez eux, et ils sont tous sur les quais de Seine, hein, faire des pique-niques ou je sais pas quoi, restez chez vous. C'est une question de vie ou de mort, restez chez vous, voilà, c'est quand même pas compliqué. On vous dit de rester chez vous, vous sortez. C'est quand même incroyable, c'est quand même incroyable. Donc, restez chez vous, si c'est pas pour vous que vous vous en foutez de votre santé, et ben on s'en fout, mais ne serait-ce que pour les autres. Respectez les autres, restez chez vous. Et comme le disait d'ailleurs le tweet de MrMV, il n'y a pas plus tard qu'hier, il disait, ne soyez pas idiots. Et ben voilà, je pense que MV a, voilà, MV le goth, MV le, the man of the year, voilà, le mec, il a très clairement dit, voilà, ne soyez pas idiots, restez chez vous, et protégez-vous, et faites attention. C'est extrêmement simple pourtant, mais pourtant, tout le monde ne l'a pas compris. C'est bizarre. L'exception à la française, certainement. Donc, du coup, voilà, moi j'ai hâte quand même de voir ce qui va donner ce jeu, parce qu'évidemment, il y aura plusieurs nouveautés qui va y avoir dans ce jeu. Je ne vais pas les répéter ici, puisqu'on aura largement le temps de les voir lorsque l'on fera soit des lives sur le jeu, soit des petites vidéos de gameplay à ce sujet. D'ailleurs, à ce niveau-là, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser concernant les vidéos, puisque, alors, il y aura un test, ça c'est sûr, ça ne sera pas tout de suite, forcément. Il y aura peut-être, alors, soit ça sera un live que je vais remettre sur YouTube, mais ça, par exemple, ce n'est pas encore sûr, soit ça sera plusieurs vidéos que je ferai sur Animal Crossing, où justement, ça sera pour vous montrer un petit peu ce qui se passe à droite à gauche, ce qu'on va faire, etc. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Je suis en train de réfléchir. Je viens d'avoir l'idée maintenant. Donc, quand j'ai l'idée maintenant, en règle générale, ce n'est pas très bon. Je suis en train de me dire, est-ce que je ne ferai pas une espèce de mini-aventure, genre tous les dimanches, ou tous les dimanches, vous auriez une petite vidéo sur Animal Crossing pendant 20 ou 30 minutes. On va jouer. On va jouer, et puis vous aurez ce genre de... Je ne sais pas. Je suis en train de réfléchir. C'est maintenant que je suis en train de me poser la question. Mais c'est quelque chose que je pense peut-être sympa, une espèce de rendez-vous du quotidien, en se disant, ben voilà, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Parce que c'est ça qui est fort avec Animal Crossing, c'est que vous n'êtes pas obligé de jouer 5 heures d'affilée sur une journée pour apprécier le jeu. Au contraire, ce qui est bien, c'est que vous claquez 20-30 minutes, et vous jouez. Et vous ne vous posez aucune question, et puis vous jouez, et c'est parti. Vous allez faire vos petites emplettes, vos petits achats, vos petits machins, vos petits bidules, et ça s'arrête là. C'est ça qui est fort avec Animal Crossing, c'est que vous n'avez pas besoin de faire forcément plein de trucs, ou quoi que ce soit. C'est un jeu qui se picore, c'est un jeu qui se vit, et qui va se prendre ici et là, au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est pas mal. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi dans ce genre de jeu, c'est qu'on n'est pas obligé de faire 10 heures dessus pour apprécier sa façon de jouer, ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est bien. Je trouve ça très intéressant, et je trouve que dans le fond, il y a vraiment matière à apprécier le jeu à sa juste valeur, et je trouve ça, ouais, plutôt cool. Puis moi, ce que j'aime bien, c'est ce, au fond, c'est ce feeling good qu'il y a dans ce jeu. C'est un jeu qui est ultra feel good, qui est vraiment, c'est très chill, c'est très détente, c'est très... On se pose, on est bien, on est dans le canapé et tout, on joue, on est bien. Tu vois, et ça, c'est super important, de ressentir finalement cette émotion, ce sentiment, voilà. Ce qui va être complètement différent, évidemment, du jeu qui sort en même temps qu'Animal Crossing, c'est-à-dire Doom Eternal, où là, on est dans la vitesse, on est dans le bourrinage, etc., etc. Mais, justement, on y reviendra d'ailleurs, je pense, sur une vidéo à ce sujet, mais Doom Eternal, justement, c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir le côté viscéral et bourrin comme pas possible, et ça va faire du bien aussi. Putain, ça va faire du bien, on va pouvoir déglinguer tout ce qui bouge, là, ça va être bien, ça fout. Là aussi, pareil, on va souffler, on va... Ah, on va dégager les effets négatifs, les ondes négatives, tout ça, ça va faire du bien, évidemment. Donc, non, là-dessus, je trouve qu'Animal Crossing va, à mon avis, remplir ce rôle. De toute façon, vous voyez certainement, et vous avez certainement déjà vu les notes ici et là. Bon, les notes sont très bonnes, voilà, il n'y a pas à chier. Moi, je vous l'ai dit, je vais prendre vraiment le temps de tester le jeu pour voir un petit peu, justement, ce que ça donne. Peut-être qu'il n'y aura même pas de test au mois de mars, là, dans l'absolu, ce sera peut-être mois d'avril, voire même mois de mai, parce que de toute façon, si je fais vraiment des aventures comme ça tous les dimanches, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas forcément de test tout de suite. Donc, on verra. Il y aura des petits lives dessus, ça, c'est sûr, pour voir justement un petit peu ce que ça donne. Et puis, voilà, je pense que ça pourra le faire, ça pourrait être sympa. Non, franchement, moi, je suis hypé par le jeu, parce que je pense que ça va être toujours... Voilà, tu vois, récupérer les insectes. Moi, je me souviens, sur le New Leaf, je creusais, dès que je voyais un trou, je creusais pour essayer de voir s'il n'y avait pas de trucs cachés ou quoi que ce soit, des trucs secrets que j'allais pouvoir revendre ou quoi que ce soit. Il y avait... Qu'est-ce que je faisais aussi ? Bon, à un moment donné, je faisais n'importe quoi, parce que je laissais plein de mauvaises herbes, c'était dégueulasse, c'était infâme. Là, je me suis dit, à un moment donné, je ne vais peut-être pas relancer le New Leaf, parce que si je le relance, ça va être dégueulasse, ça va être une horreur. Tout le monde aura fui. Ça risque d'être horrible. Puis là, pareil, on va avoir aussi pas mal de nouveautés, notamment, sur le fait qu'on va pouvoir se rassembler, on va pouvoir faire venir les gens... Enfin, ce n'est pas vraiment une nouveauté en soi, parce que les gens pouvaient déjà venir dans les anciens, mais avec ce côté aussi où on va pouvoir, notamment, vivre en groupe. Et puis, je ne sais pas, de ce côté où j'ai l'impression qu'en fait, ce qu'on a vu et ce que vous voyez là, en fait, pour l'instant, on n'a rien vu. Pour l'instant, on n'a rien vu, en fait. Je suis en train de me dire que pour le moment, on n'a rien vu. Et moi, c'est ça qui me... Tu vois, qui me donne envie de voir ce que ça va donner. Pourquoi ? Pour une simple et unique raison. C'est que je pense qu'en fait, tous les secrets et tout ce qui gravite autour d'Animal Crossing, de la découverte du monde, de ce qu'il y aura, c'est ça, en fait, le sel du jeu. C'est de se dire, je vais lancer Animal Crossing, et je ne sais pas ce qui va se passer. Il y aura peut-être une apparition de telle ou telle personne, il y aura peut-être une apparition de machin, un truc que vous allez découvrir. Mon Dieu, j'en ai trouvé un, je vais le revendre pour X raisons. C'est ça, la force d'Animal Crossing. Et la force d'Animal Crossing, elle est géniale à ce niveau-là. Véritablement géniale. Donc, ouais, non, honnêtement, moi, je suis... Je... Je suis relativement hypé par ce jeu, et j'ai envie de m'y mettre et de voir un petit peu ce que ça va donner. Donc après, on verra. Donc, n'hésitez pas, vous, à me dire si, vous, ça vous intéresse. N'hésitez pas également à me dire, en effet, là aussi, si, par exemple, les petites aventures tous les dimanches matin, puisque ce serait plus le matin, ça vous intéresse aussi, puisque dans ces cas-là, à ce moment-là, moi, je vais prévoir pour faire en sorte de, déjà, commencer à faire quelques vidéos ici et là. Et puis, si ça vous intéresse, et puis, écoutez, merci à vous, en tout cas, de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt, de toute façon, puisque si vous avez vu Animal Crossing, et bien, vous verrez certainement la vidéo de Doom Eternal dans pas longtemps, avec d'autres vidéos qui arriveront, évidemment. Merci beaucoup, des bisous, et on se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, prenez soin de vous, faites attention à vous, restez chez vous, paix, sérénité, forcez robustesse, et vive les jeux vidéo. Salut tout le monde, et à la prochaine. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501